Depuis le début de l'épidémie, c'était un travail de groupe de chercheurs, de scientifiques, et on va vous présenter ce travail de groupe. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais parler plutôt de l'organisation de la recherche en essayant de couper en trois temps ce qui s'est passé au début de l'épidémie jusqu'à la fin, après la première vague, ensuite tout ce qui s'est passé jusqu'à la création de l'agence ANRS MIE au mois de janvier, et par ailleurs, la suite et surtout aussi l'avenir. En sachant qu'ensuite, on parlera plus des essais cliniques qui ont été mis en place, des traitements et le système de priorisation qu'on a mis en place et des traitements qu'on pense qui sont promoteurs pour l'avenir. Alors, pour commencer, vous savez qu'en France, avant le début de Covid-19 et avant le mois de janvier, il a été mis en place par l'INSERM, un consortium qui s'appelait REACTING pour essayer de coordonner la recherche en temps d'épidémie. Et donc, dès le mois de janvier, le consortium REACTING, avec les premiers cas en Chine et les premiers cas de maladie, le 24 janvier en France, a très rapidement commencé à réfléchir à la recherche clinique et la mise en place des essais cliniques, tout d'abord à l'hôpital, mais aussi en ville, en thérapeutique et en prophylaxie. Et à l'hôpital, c'est ce qui est devenu l'étude Discovery. Florence Lader, qui est l'investigateur principal, vous en parlera plus en détail en sachant que l'idée, c'était dès le départ de mettre quelque chose au niveau européen en place. Pour la ville, c'est l'étude coverage qui a pas mal progressé avec le temps et ça aussi, le docteur Anglaret vous le présentera tout à l'heure. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment, un, essayer de mettre en place des essais cliniques nationales, voire européens, en place. Deuxièmement, en général, la recherche sur les traitements, on ne commence pas tout de suite chez l'homme, même si ici, on avait des traitements repositionnés, que les choses sont allées très vite et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été commencées chez l'homme directement. Normalement, il est très important aussi d'évaluer ces traitements in vitro et in vivo sur les modèles animaux. Parmi d'autres choses qu'on a mis en place, c'était un modèle animal pour essayer d'évaluer les traitements. Donc, ça a été fait notamment au départ chez Roger Legrand au CEA. L'autre élément qu'on a essayé de travailler, c'est que Reacting n'était pas du tout à une agence de financement. D'ailleurs, il y avait seulement trois ou quatre personnes qui travaillaient à l'époque à Reacting. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé très rapidement de passer le message au ministère chargé de la recherche et chargé de santé, l'importance de créer rapidement des financements autour des projets de recherche, des essais cliniques et notamment via les PHRC. Enfin, on a essayé parce qu'un des nœuds toujours dans la recherche clinique en période d'urgence, c'est le problème réglementaire et essayer de faire rapidement pour que les essais aient des autorisations. Donc, ça, c'était ce qu'on a essayé de faire en premier temps. Et en fait, dès le mois d'avril, mars même, Reacting étant petite structure qui n'était pas là du tout pour financer, on n'a pas pu coordonner la recherche. Il y a eu le premier problème qu'on a senti très rapidement, c'est qu'il y a eu énormément de projets de recherche clinique sans priorisation des traitements, sans priorisation des méthodologies et sans que les gens travaillent ensemble. Donc, ça, c'était un premier problème qu'on a identifié très fortement au départ. L'autre chose, bien sûr, on va revenir à Bruno Canard et Xavier Langlary vous diront, Xavier Langlary vous diront, c'est qu'effectivement, on a vu que la pré-clinique manquait beaucoup à ce stade-là et que finalement, tout le monde a commencé à l'envers des médicaments chez l'homme, alors que normalement, dans le processus habituel, d'abord chez l'animal in vitro et chez l'homme, et là, on est arrivé directement, on a perdu probablement du temps parce qu'on a évalué des traitements qu'on n'aurait peut-être pas dû évaluer. Et ce n'est pas qu'un problème français, c'était international, ça. Alors, après la première vague, on a essayé de réfléchir pour essayer d'améliorer les choses et de coordonner mieux la recherche clinique. Donc, au niveau de Reacting, parce que c'était toujours Reacting, on a essayé de mettre en place des groupes de priorisation de traitement pour essayer de dire quels sont les traitements qu'il faut utiliser, quels sont les meilleurs traitements. Donc, ça, c'est un groupe que Lionel Pirot a coordonné et il vous en parlera plus. Il y a des traitements comme les anticorps monoclonaux qui commençaient à émerger. On a mis en place un groupe pour essayer d'identifier, évaluer les anticorps monoclonaux et Brigitte Autran coordonnait ce groupe et on va essayer aussi de vous en parler. Et enfin, on a essayé de mettre un vrai groupe préclinique pour essayer de construire ce continuum et ça, c'est Xavier Lambadry qui a commencé la coordonnée. En quelque sorte, on a essayé d'améliorer cette organisation de recherche clinique. Et par ailleurs, pour ce qui est coordination et financement, il y a les ministères chargés de recherche et de santé ont mis en place le CAPNET pour essayer, là pour le coup, justement, avoir un système de coordination des essais cliniques et de la recherche clinique en général pour qu'il n'y ait pas des études partout et sans aucune coordination. Et le CAPNET, c'était le Reacting et ensuite l'ANRS et Mieux qui faisait l'évaluation des projets et après la décision de financement était prise par les deux ministères. Et là, juste pour vous donner, le CAPNET a été mis en place au mois d'octobre. On a défini les priorités, on a évalué les traitements via les groupes de priorisation. Il y a eu 129 projets qui ont été évalués de recherche clinique au sein de CAPNET pour un certain nombre qui étaient déjà financés d'ailleurs entre le mois d'octobre et fin avril. Et par exemple, il y a 38 pour lesquels on a dit que ça valait le coup de le faire. Donc, vous voyez, il y a 90 projets qu'on a quelque part dit que, compte tenu de l'évolution, ce n'était pas adéquat pour le faire. Donc, ça, c'était la deuxième phase, si vous voulez, où on a essayé de coordonner un peu avec les résultats qu'on va vous présenter à travers Discovery, à travers Coverage ou à travers de ce que vont dire Brigitte Autran et Xavier Lombardy tout à l'heure. Avec les succès et aussi avec des points qui sont restés compliqués, notamment toujours des problèmes de financement, des problèmes réglementaires, des problèmes au niveau européen sur lesquels on peut revenir. La troisième phase qui est maintenant et le futur, c'est que malgré tout, pour essayer de mettre en place des essais cliniques, la recherche clinique, la recherche thérapeutique en période d'urgence, il faut préparer, il faut être prêt. Il y a des choses sur lesquelles on avait travaillé et d'autres qu'on n'avait pas travaillé. Et notamment quelque chose que Prounokanar va évoquer beaucoup et qu'on ne peut pas mettre en quelques semaines ou quelques mois en place, c'est toute la recherche thérapeutique d'amont. Tout le lien recherche fondamentale, la chimie structurelle, tout ce qui est la construction de médicaments depuis le début jusqu'à la recherche clinique, la mise en place, la plateforme, etc. Et on pense que maintenant, il faut commencer un travail dans la durée pour essayer vraiment de faire de la France un pays pour essayer de développer la recherche thérapeutique de la même façon qu'on aurait pu vous parler de recherche de Vaxa. On a l'expertise, on a des gens, on a eu toutes les idées depuis le début qui étaient les bonnes. On a des problèmes de financement, on a des problèmes réglementés, on a des problèmes structuraux. Peut-être qu'il faut prendre plus de risques. Et tout ça, c'est finalement un peu aussi la création d'une nouvelle agence autour des maladies infectieuses émergentes qui va de la recherche fondamentale de la chimie structurelle jusqu'à sciences sociales, qui n'est pas uniquement sur la recherche thérapeutique, mais on a fait de l'innovation et de la recherche thérapeutique un axe fort au sein de cette agence. Pour l'instant, on est en train de mettre en place les financements, la structuration, mais je pense que cette crise a fait identifier là où il faut qu'un travail soit important à faire, le continuum de la recherche, l'articulation entre la recherche et l'innovation et toute la partie financement sur lesquelles je pense que les uns et les autres vont revenir. Mais voilà un petit peu, en quelques minutes, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé au début, comment on a fait entre les deux vagues un ajustement et comment on prévoit l'avenir. Après, on va revenir sur chacun de ces parties-là plus en détail, mais aussi sur les traitements qui nous semblent prometteurs suite à tout ce qui a été fait. Et je m'arrête là, monsieur le président. Merci beaucoup pour votre écoute. L'idée de Discovery, c'était que nous n'avions évidemment aucune thérapeutique spécifique et c'est bien la problématique des maladies infectieuses émergentes pandémiques. Et donc, l'idée, c'était effectivement de démarrer avec des traitements dits repositionnés, c'est-à-dire des traitements requalifiés qui auraient une activité sur le virus, une activité potentielle sur le virus, mais qui restent à démontrer à très large échelle en clinique humaine. Premier point. Deuxième point, nous n'avions pas de structure macroscopique européenne en capacité de soutenir cet effort de recherche à l'échelle européenne. Et il nous a paru très important d'emblée de s'inscrire dans une dynamique à l'échelle mondiale avec l'OMS, en sachant que la force que ça nous apportait, c'était d'avoir énormément de pays qui incluaient des patients dans un essai et que la puissance statistique qu'on en tirerait nous permettrait de conclure très vite. Les spécificités du discovery, c'était qu'en tant que pays avec un niveau sanitaire assez élevé et bien sûr un niveau de recherche assez élevé, nous pouvions aller plus loin que le consortium de l'OMS dans l'étude des médicaments et de leurs effets, notamment en évaluant un certain nombre de choses que ne pouvaient pas au sein du consortium EMS étudier beaucoup d'autres pays qui ne disposaient pas de la puissance de recherche nécessaire pour le faire. Donc c'était totalement complémentaire comme démarche et c'était le pied à l'étrier pour avoir une démarche collective. Et très vite, et Yazdan l'a très bien dit, l'idée c'était de construire ce réseau européen et c'était le moment de le faire pour justement pouvoir s'appuyer sur un réseau dans le cadre d'une crise future. Et donc d'emblée, Yazdan a tout à fait positionné la problématique dans laquelle on était pour Discovery, c'était de démarrer avec une macro-structure qui était l'OMS et c'était de basculer très vite notre effort vers le fait de construire un réseau européen et d'être moteur dans cette construction. Donc je ne reviens pas sur les molécules qui ont été utilisées, molécules de repositionnement. On a démarré en mars, on a inclus au total 1305 patients et ce qui est plus intéressant, c'est peut-être ce timeline qui est intéressant, qui montre bien comment l'équipe a travaillé parce que c'est, bien sûr, on a travaillé en équipe et cet effort qui s'est passé un petit peu, je dirais, derrière le rideau a été absolument énorme parce qu'il a fait mettre en place, écrire ce protocole, le mettre en place sur une séquence de temps extrêmement rapide, déployer ce protocole dans plus de 40 centres, enfin entre 30 et 40 centres en France, élargir ce protocole et le penser à l'échelle européenne, ce qu'on a fait là, le mettre en place à l'échelle européenne, ce que nous faisons encore, tout en passant les étapes réglementaires et au fil de l'eau, récupérer les résultats de chaque bras de traitement, les exploiter, les analyser, écrire les publications, publication numéro 1, le protocole, publication numéro 2, les premiers résultats des trois premiers bras que nous avons arrêtés au mois de juin, le quatrième bras s'est poursuivi jusqu'au mois de janvier et nous venons de soumettre la publication numéro 3. Et puis, la vie actuelle de ce protocole, c'est de continuer avec le Discovery 2.0, avec un bras qui comporte des anticorps monoclonaux et dont Mme Autran va nous parler. Alors, les fruits de tout ça, ça a été qu'au sein du consortium OMS, on a pu valoriser les résultats dont on disposait en les mettant à la disposition de la communauté internationale pour des variables critiques. Ce qu'on entend par variables critiques, ce sont des variables fondamentales, vitales, c'est-à-dire la mortalité, par exemple. Est-ce que l'utilisation d'un médicament détermine une diminution de la mortalité quand on le prend en comparaison à un groupe de patients qui n'a pas pris ce médicament ? Et là, c'est assez explicite quand on voit ces résultats-là, même si je vous montre des résultats d'un essai, on voit bien que les courbes rouges et bleues, donc bleues, c'est les contrôles, c'est ceux qui n'ont pas pris le médicament et les rouges, c'est ceux qui ont pris le médicament. Et vous voyez que c'est les médicaments qu'on a utilisés dans l'essai, que ce soit l'essai OMS ou l'essai Discovery. On voit bien que ces courbes se superposent et là, on regarde le paramètre de la mortalité à 14 jours et à 28 jours. Et donc, on en déduit que la superposition de ces courbes ou le fait qu'elles soient extrêmement proches nous fait conclure que les médicaments n'ont pas d'efficacité parce qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, la mortalité est la même. Et donc ça, c'est ce qu'on a pu, au sein du consortium OMS, aider à, bien sûr, consolider comme résultat. Et puis, il y a tous les résultats surnuméraires qu'on a obtenus et qu'on a valorisés en propre et qui sont actuellement en cours de publication. La première publication qui est sortie le mois dernier et la deuxième publication qui est en cours de soumission et de révision dans une grande revue internationale de langue anglaise. Voilà. Alors, pour nous, la transition vers l'Europe, elle était critique parce que, comme le dit Yazdan, il faut fonder, il faut qu'on soit absolument conscient que nous ne pourrons pas prendre en charge une pandémie telle que celle qu'on a vécue sans qu'on ait une structure, une méga structure européenne qui soit fonctionnelle, opérationnelle, à l'intérieur de laquelle, bien sûr, chaque pays peut apporter sa contribution. Et donc, l'idée, ça a été effectivement d'aller obtenir cette grant qui a été mise pendant l'été 2020. On a travaillé à cette grant et Discovery est devenue une partie de ce projet, un peu le premier projet. Et au sein du consortium maintenant de EU Response, qui est un consortium européen, nous développons plusieurs projets et donc, cette construction est en train de se mettre en place. Je suis effectivement un médecin interniste. Je suis directeur de recherche à l'Inserm. Je dirige une équipe qui s'occupe de recherche clinique sur des maladies infectieuses, principalement en Afrique, un peu en Asie et depuis Covid en France. J'ai été aussi, depuis le mois d'août, co-coordinateur du groupe de travail recherche ambulatoire qui a été créé par Reacting, auquel a fait allusion le professeur Yazdan Panin tout à l'heure. Co-coordinateur avec mon collègue Olivier Saint-Larry, qui est président du Collège national des généralistes enseignants. Je m'exprime en mon nom propre aujourd'hui, mais je ferai allusion à un certain nombre de choses qui ont été dites par mes collègues dans ce groupe depuis le mois d'août aussi. Et j'ai été aussi dans la période co-investigateur principale avec mon collègue Denis Maloui de l'essai Coverage, dont le professeur Yazdan Panin a parlé. Je vais vous proposer un bilan un peu contrasté que je vous propose de présenter en points forts et points faibles sur la recherche ambulatoire Covid dans la période en France pour schématiser un peu trois points forts, trois points faibles. Je commence par les points forts. Le premier, c'est qu'en France, au moment de la première vague, au mois de mars, vous avez huit ou neuf équipes françaises qui ont proposé un projet, un essai thérapeutique de recherche ambulatoire. C'est assez considérable. Ce n'était pas la priorité reconnue par tout le monde à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il y avait en France pas mal d'équipes cliniques qui se posaient les bonnes questions très vite, comme l'a dit Yazdan tout à l'heure, et qui d'ailleurs ont écrit des protocoles en un temps record, les ont fait accepter en un temps record. On a connu, au moment de cette première vague, une espèce d'enthousiasme qu'on a connu aussi dans les hôpitaux à tous les niveaux, y compris réglementaires. Et donc, on a pu mettre en place des choses très vite. La première vague, il est passé très vite. Donc, les essais n'ont pratiquement pas démarré, mais c'est quand même à retenir comme un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'à partir du mois de juillet, les mêmes acteurs, et sous l'impulsion de Reacting, et à une époque où Covid pouvait paraître beaucoup moins important à pas mal de personnes, se sont réunis dans ce groupe de travail national que j'ai coordonné ensuite, avec des réunions qui ont eu lieu toutes les semaines, tous les 15 jours après, ensuite, enfin, bref, des gens vraiment motivés, et une participation à haut niveau dans ce groupe des investigateurs, de tous les gens qui avaient proposé des essais, des agences réglementaires, donc des représentants de l'ANSM, des représentants de la DGS, du groupe de travail interministériel, de la cellule interministériel de recherche. Donc, quelque chose d'assez dynamique et dont le dynamisme ne s'est pas démenti depuis. Et ce groupe a proposé très vite, dès le mois d'août, de fusionner les efforts qui avaient été faits pendant la première vague sur les huit essais dont je vous ai fait parler, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est de le transformer en un seul essai plateforme nationale, sans supprimer, par ailleurs, certaines autres études qui étaient en cours. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce n'était pas quelque chose qui avait une vision hégémonique, mais plus d'optimisation de ce qui se faisait. Donc, ça, c'est un point fort. Et le troisième point fort, je vous ai dit qu'il y en avait trois, c'est, il faut le souligner, la forte participation dans tout ce processus du milieu de la médecine générale enseignante, donc le Collège national des généralistes enseignants, qui a été moteur avec une vraie vision stratégique et une vraie volonté de se mobiliser sur le sujet de la recherche ambulatoire, qui était un sujet un peu pauvre et orphelin avant Covid. J'y reviendrai un peu. Et là, il y a quelque chose pour l'avenir qui est extrêmement précieux et prometteur. Donc, tout ça, ces points forts, ils ont donné finalement un essai plateforme nationale qui s'appelle Coverage, plus quelques deux ou trois autres essais, je ne rentrerai pas dans les détails non plus, mais qui, en gros, Coverage plus les autres étudient encore au jour d'aujourd'hui quatre traitements. Et ça a donné aussi beaucoup d'expérience et d'expertise presque sur un sujet qu'on connaissait mal, comment faire des essais ambulatoires. Il y a des points communs sur les difficultés qui ont été dites avant, mais il y a des vraies spécificités sur la recherche ambulatoire. C'était beaucoup moins fait auparavant que les essais à l'hôpital pour plein de raisons. On a appris beaucoup de choses et si on est capable de le valoriser, ce qui n'est pas encore fait, mais si on fait un bon retour d'expérience là-dessus, on pourrait de là sortir des choses de fonctionnement sur le long terme qui pourraient servir pour l'avenir. Tout ça a donné pour cette expérience-là des choses que je qualifierais de très pilote, puisque dans ces essais-là, on a été capable d'inclure environ 500 personnes. Ça peut paraître très modeste et c'est clairement à qualifier de pilote, mais pas à qualifier de quelque chose qui peut donner des résultats sur l'efficacité du traitement. On avait calculé que pour un seul traitement, pour arriver jusqu'au bout de la phase d'efficacité, il fallait 1500 personnes. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas un succès du tout de ne pas avoir atteint ce genre d'effectifs d'inclusion dans les essais. Et ce n'est pas un succès et j'en arrive à mes points faibles qui sont aussi importants sinon plus que les points forts. La raison pour laquelle on n'a pas été plus loin que cette phase pilote qui, encore une fois, n'est pas déshonorante, moi, personnellement, j'en vois trois. Les ressources humaines, les aspects réglementaires et le budget. Je terminerai volontairement par le budget qui est important, mais qui n'est pas plus important que les deux autres. Les ressources humaines, moi, je vais être assez direct. Moi, je suis directeur de recherche, je suis en fin de carrière, je suis bientôt à la retraite. Je suis très content de ce que j'ai fait dans ma carrière, y compris sur le plan moyens financiers pour faire les choses et moyens en ressources humaines. Mais je suis très inquiet pour mes successeurs. Autrement dit, en tant que directeur de recherche, étant plutôt bien évaluée, j'ai passé ma carrière à l'Inserm sans être capable, ne serait-ce que de faire remonter une demande de poste d'ingénieur, de technicien ou d'administratif pour mon équipe. Donc, j'ai fait comme font toutes les autres équipes de recherche. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé des financements, j'ai financé des gens. Mais les gens que j'ai dans mon équipe, ils sont des gens qui sont des personnes essentielles pour faire fonctionner les essais avec de l'expérience. Ils sont actuellement dans un statut que je qualifierais de précaire. Et quand je partirai à la retraite, je ne sais pas comment feront mes successeurs pour arriver à maintenir ce genre de structure-là. Autrement dit, les équipes, elles existent, mais elles ne sont pas suffisamment solides sur le plan des personnels essentiels. Et quand on veut monter en puissance à la faveur d'une urgence comme on l'a fait là maintenant, on n'a pas les personnels qu'il y a derrière suffisamment sécurisés. Et encore une fois, je ne me plains pas, moi, sur la partie de ma carrière, mais je pense que ce sera pire dans l'avenir. Le deuxième obstacle, il est réglementaire. Et là, je vais vous citer deux exemples. Je pourrais en citer d'autres. Le premier, il ne va plus surprendre personne autour de la table. On a des freins administratifs en France qui sont la faute de personne parce que dans les personnes qui s'en sont occupées dans la période Covid, il y a aussi des histoires de ressources humaines qui fait que ça ne pouvait pas aller plus vite que ça. Mais pour être pratique, en mois de février, en plein boom dans la deuxième vague, on avait décidé d'ouvrir trois sites supplémentaires en France. Les personnes sur les sites se sont mobilisées. Les personnels de recherche se sont mobilisés. Les gens ont été formés, etc. Et les contrats d'ouverture des sites ne sont au jour d'aujourd'hui toujours pas signés. Et nous sommes trois ou quatre mois après. Et donc, on peut épiloguer là-dessus. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des personnels qui s'en sont occupés. Il y a vraiment un problème d'organisation. Et le deuxième exemple, il est réglementaire. C'est-à-dire, il y a une chose qui aurait pu changer fondamentalement le paysage entre les 500 personnes qu'on a inclues et les 1 500 qu'il nous fallait. Ça aurait été de mettre en place un dispositif qu'on a demandé. On a identifié très tôt. On l'a demandé. On n'a pas réussi à l'obtenir, qui consistait à mettre en place une plateforme d'appel nationale pour s'adresser directement aux personnes qui étaient positives. Les informer médicalement sur Covid, puisque c'est la première chose à faire, évidemment, dans l'annonce d'un test positif. Et ensuite, de les informer sur les essais en cours. Pour des raisons très complexes, ça n'a pas été possible. Nos amis anglais l'ont fait. Et c'est ça qui fait la différence entre la France et l'Angleterre sur le nombre d'impuls dans les essais ambulatoires. Ils nous l'ont dit. Et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et le troisième obstacle, et je terminerai là-dessus, il est budgétaire. Et je l'ai mis à la fin parce qu'on aurait eu plus d'argent, on n'aurait probablement pas plus fait pour les raisons que je viens de dire. Il n'empêche que quand même, on n'a pas de modèle économique ou de pensée économique sur ce que coûte un essai de ce type ambulatoire en France, qui est quelque chose d'assez spécifique par rapport aux essais hospitaliers. Il faut mettre en place des structures spécifiques. En l'occurrence, là, on a mis en place des équipes mobiles pour se rendre au domicile des gens. Ça coûte de l'argent. Les gens de l'industrie pharmaceutique qui font des essais, ils ont l'argent pour faire ça. Nous, on ne l'a pas. Et on ne sait même pas bien combien coûte un essai comme ça. Mais en ayant, nous, un budget qui nous était promis de 5 millions, qui peut paraître quelque chose d'assez considérable pour un essai thérapeutique, par rapport à ce que nous a montré Florence Adler tout à l'heure pour l'essai hospitalier et pour inclure 1 500 personnes ou 2 000 personnes pour avoir des résultats sur deux ou trois bras de traitement, on rêve totalement si on pense qu'on aurait pu aller au bout de ce genre d'effectifs-là avec cette somme-là. Il se trouve que, de toute façon, on n'a pas été plus loin que les 500 personnes que je vous ai dites. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on n'est pas, encore une fois, on n'accuse personne parce que personne nous a refusé de l'argent là-dessus. Mais par contre, on peut dire qu'on n'a pas d'espace pour en discuter sur ce genre de sujet-là et pour réfléchir ensemble à quel serait le modèle économique et comment le mettre en place pour cette fois ou pour la prochaine. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous en arrivons à la dernière intervenante de cette table ronde, la professeure Brigitte Autran, professeure émérite d'immunologie, chercheuse du Centre de recherche en immunologie maladie infectieuse, coordinatrice du groupe d'études sur les anticorps monoclonaux à la NRS-MIE, membre du comité scientifique vaccin COVID-19 et du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Professeure Autran, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Mesdames et Messieurs, les députés et les parlementaires de nous donner cette occasion de vous présenter les recherches qui ont été faites en matière thérapeutique dans le domaine de la COVID. Je vais vous parler des anticorps monoclonaux antiviraux qui ont été développés et qui sont actuellement utilisables en traitement dans les formes graves de COVID. Que sont tout d'abord les anticorps monoclonaux antiviraux ? Il s'agit réellement de traitements, mais un traitement qui repose sur le concept d'une immunothérapie passive, c'est-à-dire l'administration de quantités importantes d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2. Ces anticorps sont issus de cellules de convalescent de la maladie COVID, mais ils ont été sélectionnés pour avoir une activité neutralisante extrêmement puissante et ils vont donc bloquer le site de liaison du virus à son récepteur cellulaire, empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. En fait, ce sont les mêmes anticorps que ceux que l'on développe quand on est vacciné et c'est le même mécanisme qui permet d'empêcher l'infection des cellules. De ce fait, l'utilisation thérapeutique de ces anticorps va être extrêmement intéressante et elle sera intéressante, on va le voir, essentiellement lorsque l'on s'adresse à la phase précoce de la maladie, puisque vous savez sans doute que cette maladie a deux phases, une phase précoce purement virologique et une phase tardive inflammatoire où se développent tous les signes de gravité de la maladie. Et donc, c'est la phase précoce de virémie active que l'on va cibler avec ces anticorps. Mais ce qui est intéressant également avec ces anticorps, c'est que non seulement ils peuvent être utilisés à visée thérapeutique, mais également on peut modifier leur durée de vie qui est normalement de trois semaines et qui peut passer à trois mois et on peut donc les utiliser également à visée prophylactique. Alors, en quoi diffère-t-il des sérums de convalescent dont on entend également beaucoup parler ? La différence, c'est que les anticorps monoclonaux, comme leur nom l'indique, c'est un clone issu d'une seule cellule qui a été sélectionné pour avoir la plus puissante activité neutralisante contre le virus. Ils vont donc offrir une concentration d'activité neutralisante qui est très largement supérieure à ce que l'on voit avec des sérums de convalescent et donc, a priori, vont offrir une activité thérapeutique qui est beaucoup plus importante que celle des sérums de convalescent qui n'est pas nul. Ils ont aussi un inconvénient théorique, c'est que leur clonalité fait que leur spectre est étroit. Ils sont dirigés seulement sur un site très particulier du virus et peuvent donc s'opposer à la résistance du virus, du virus qui a muté sur certains points critiques, notamment du site de liaison au récepteur. Cette différence n'est que théorique, puisque l'on peut multiplier en bithérapie ou trithérapie plusieurs anticorps monoclonaux et donc constituer, à l'instar de ce qui est fait dans le sida, un cocktail d'anticorps monoclonaux qui va être actif sur une large série de virus variants. Ces anticorps monoclonaux sont également différents des anticorps monoclonaux anti-inflammatoires qui ont également été utilisés dans la COVID, mais qui sont des médicaments repositionnés à partir du traitement de maladies inflammatoires et qu'on a utilisés dans la phase inflammatoire de la maladie. Donc ici, je vais parler essentiellement de ces anticorps monoclonaux thérapeutiques antiviraux qui sont donc généralement développés par des biothèques, par des laboratoires académiques, des biothèques et repris par des firmes pharmaceutiques qui suivent un développement clinique normal d'un médicament, c'est-à-dire qu'ils sont testés en phase pré-clinique dans des modèles animaux d'infection COVID dont Xavier Delamballerie va vous parler, donc en particulier le modèle du hamster syrien ou le modèle du macaque. Et dans ces modèles, on va tester l'efficacité antivirale, l'efficacité contre les variants, la cinétique, la pénétration des anticorps dans les différents tissus. Et dès que ces résultats sont satisfaisants, on passe aux essais cliniques, exactement comme pour tous les médicaments, avec des essais de phase 1, des essais de phase 2, des essais de phase 3, où l'on recherche la dose la plus efficace, la fenêtre thérapeutique la plus efficace et on cherche bien évidemment à démontrer l'efficacité clinique et l'efficacité virologique. Alors, Yazdan Yazdanpana m'a demandé en novembre 2020 de monter, de coordonner un groupe d'experts sur ces anticorps monoclonothérapeutiques. Donc, nous avons regroupé 12 membres, médecins, immunologistes, virologues, et nous avons auditionné toutes les firmes internationales, toutes les biotechs internationales, au nombre de 15, qui développaient des anticorps monoclonothérapeutiques antiviraux qui étaient déjà arrivés en phase d'essais cliniques. Notre but était de sélectionner des anticorps monoclonaux qui puissent être utilisés dans les plateformes de Reacting, soit la plateforme Discovery, soit la plateforme Coverage. Et nous avons ainsi analysé tous ces anticorps monoclonaux, dont les premières générations étaient dirigées, bien sûr, contre la souche Wuhan, puisqu'ils étaient issus de convalescents atteints de la souche Wuhan. En fait, il s'est révélé assez rapidement que ces anticorps, certes, étaient intéressants sur la souche Wuhan, mais finalement, la plupart d'entre eux n'étaient pas ou peu actifs sur les nouveaux variants qui émergeaient à partir de décembre 2020. Et nous nous sommes concentrés sur les rares monoclonaux de cette première génération de patients qui étaient actifs sur tous les variants. Il y a quelques firmes mondiales, Elilili, Regeneron Roche, GSK, AstraZeneca, qui ont pu développer de tels anticorps monoclonaux à spectre large. J'aimerais mentionner le fait qu'après cette première génération, il y a eu une deuxième génération d'anticorps monoclonaux qui ont été sélectionnés souvent par des laboratoires académiques pour avoir un spectre extrêmement large. Il faut citer en particulier trois efforts français, un d'une firme de biotech franco-américaine issue de l'ESPCI et du MIT, un issu de l'Institut Pasteur et un issu du consortium européen CARE qui ont mis au point des anticorps monoclonaux à très large spectre, mais qui malheureusement, ça apparaît trop tardivement pour être utilisable aujourd'hui car ne sont pas encore entrés en phase clinique. Pour revenir à notre groupe MAPTER, nous avons défini des critères de choix de ces anticorps monoclonaux pour les faire entrer en phase clinique dans les essais cliniques français et secondairement dans l'ATU et nous avons toujours privilégié un spectre large d'activité contre les variants et l'utilisation de bithérapie de manière à limiter ce phénomène d'obstacle des variants. Nous avons donc auditionné toutes les firmes et nous avons défini des critères d'audition de ces firmes afin d'évaluer au mieux la qualité scientifique et médicale de leurs produits et nous avons conseillé l'ANSM pour la mise en place de cette autorisation temporaire d'utilisation qui a été attribuée par l'ANSM en mars 2021 à deux firmes productrices de cocktails de combinaisons d'anticorps monoclonaux, la firme Roche et la firme Elili. Et cette autorisation d'utilisation a été attribuée sur des données d'efficacité qui avaient été démontrées dans des essais cliniques menés par ces firmes qui avaient montré que ces anticorps étaient capables de prévenir jusqu'à 85% l'évolution vers les formes graves. Néanmoins, nous avons restreint les indications d'autres groupes d'experts à conseiller l'ANSM pour restreindre les indications de ces anticorps au sujet qui étaient les plus à risque d'évoluer vers ces formes graves de manière à concentrer l'efficacité. De même, nous avons conseillé d'introduire ces médicaments de façon très précoce de manière à agir sur la phase virologique et à exercer un suivi virologique très attentif de manière à ne pas risquer de faire disséminer des variants dans la population française. Alors le bilan de cette ATU, ce n'est pas réellement un mois de fer, mais le bilan de cette ATU permet de mettre en exergue certaines limitations de ces thérapeutiques, mais aussi de l'organisation française. Il n'y a eu finalement qu'un peu moins d'un millier de patients qui ont bénéficié de cette ATU en France depuis le mois de mars, malgré son déploiement dans la troisième vague épidémique. Pourquoi ? Premièrement, il est nécessaire de faire un diagnostic extrêmement précoce avec une transmission en temps réel aux cliniciens. Et comme l'a dit Xavier Anglaray, il y a un problème en France. Nous n'avons pas pu transmettre suffisamment rapidement les résultats des tests PCR aux cliniciens pour débuter suffisamment rapidement le traitement. Deuxièmement, un problème logistique. Même si ces anticorps ont été mis à disposition de toutes les pharmacies hospitalières françaises, car elles doivent être administrées par voie intraveineuse à l'hôpital, il y avait des problèmes d'organisation dans les hôpitaux de jour, dans les hôpitaux d'une manière générale pour administrer ces traitements. Et puis, bien sûr, nous avons dû faire face à l'émergence de variants et donc la nécessité de faire des tests de PCR de criblage pour détecter les variants et donc définir des indications. Enfin, nous n'avons pas la maîtrise de ces anticorps monoclonaux qui sont produits par des firmes étrangères et ces firmes ont mis longtemps à publier dans des journaux à comité de lecture les résultats des essais cliniques, ce qui a fait que les cliniciens français ont d'une certaine façon douté de l'efficacité réelle de ces produits qui n'avaient été communiqués par voie de presse et donc ça permet d'insister sur l'intérêt d'avoir la maîtrise du développement de ces anticorps de manière à pouvoir avancer plus rapidement dans l'application thérapeutique de ces médicaments. Outre la TU, nous avons pu, et nous en sommes très fiers, nous avons pu, grâce à la NRS-EMIE, établir un partenariat très important avec la firme AstraZeneca qui a certainement le meilleur cocktail d'anticorps monoclonaux actuel, actif sur tous les variants connus, et dont Florence Adler a très, très brillamment pu convaincre de l'intérêt de le tester dans l'essai Discovery. Donc l'essai Discovery dans sa phase actuelle teste l'efficacité thérapeutique de ce qui est à nos yeux le meilleur cocktail d'anticorps monoclonaux et ce qui est très, très important, c'est que grâce à Discovery, et bien la firme a fait confiance à ce groupe pour obtenir les futures autorisations d'utilisation en Europe et aux États-Unis. J'aimerais terminer pour souligner l'importance de cette approche des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Je crois que c'est une arme stratégique extrêmement importante à développer dans un pays comme la France. Ces anticorps permettent très rapidement de faire une preuve de concept de l'efficacité d'un traitement antiviral, de la fenêtre thérapeutique idéale qu'il faut cibler avec ce type de traitement. Ils sont rapides à développer, on peut les obtenir quelques mois après les premières guérisons de maladies émergentes. C'est une stratégie qui est applicable à toutes les maladies émergentes infectieuses et il n'y a pas assez, à mon sens, en France, de laboratoires de recherche qui ont cette technologie en main. Il n'y a pas assez de biotech qui ont la capacité de développer ces anticorps. Il n'y a pas assez de biotech ou de firmes qui ont la capacité de produire industriellement ces anticorps. Il n'y a pas assez d'aide pour passer à l'échelle industrielle et au développement clinique de ces anticorps monoclonaux qui, encore une fois, sont une arme thérapeutique extrêmement efficace et qui peut être déployée contre toute maladie infectieuse émergente. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à votre question. Merci beaucoup, professeure Autran. La stratégie des anticorps monoclonaux avait été inspirée par le fait que la maladie de Kawasaki traditionnellement puis le PIMS dans le cadre de la COVID sont traités par des immunoglobulines de façon assez efficace. Deuxièmement, pour le docteur Xavier Anglaray, moi, comme pédiatre, j'ai participé à des essais vaccinaux, par exemple, sur l'exavalent de Pasteur qui n'avait pas finalement été retenu. il existe quand même des essais cliniques où il existait, je ne sais pas si elles se pratiquent toujours, assez bien structurés. Est-ce qu'il s'inspire de l'association par exemple de l'association pédiatrie ambulatoire qui, de son côté, est très active sur les... peut-être pas sur les essais cliniques mais sur les enquêtes auprès de ses membres qui sont assez nombreux. Enfin, est-ce que les anticorps monoclonaux sont utilisés chez l'enfant ? Voilà, c'est mes trois questions là, type pour le coup de pédiatre. Comment répond-on ? Merci beaucoup, merci beaucoup chers collègues. Prenons les autres d'autres questions des parlementaires avant de passer la parole à nos invités. Qui d'autres ? Peut-être la sénatrice souvenir de la Prévoté. Oui, bonjour à toi. Je suis en train de m'excuser, il y a des travaux, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout va bien pour la story. Bon, parce que c'est terrible le bruit autour de moi. Donc, merci beaucoup pour ces éléments très instructifs. Il en ressort quand même une difficulté à démarrer simplement et vite et en tout cas, probablement dans toutes vos interventions, un décalage entre la mise en route et l'urgence de la situation. Et c'est vrai qu'à début de cette audition et de mettre en évidence les freins qui empêchent d'avoir une cohorte à 1 500, d'avoir rapidement des bras qui augmentent dans la cohorte Reacting, le fait qu'on ait dû rapprocher la NRS et Reacting en cours de route. Et tout ça à la fois au niveau français et la difficulté, puisque a été jugé comme un point positif, l'effort de recherche commun à 12 pays à grande échelle, la difficulté qu'on a quand même à réaliser que dans cette situation en urgence, ça, rien que ça, c'est une complexité. Et donc, je vous pose vraiment la question de si vous aviez à identifier les voies et moyens de simplification, d'agilité, parce que c'est vraiment le sujet, hors l'IRSERM, hors les grands groupes pharmaceutiques, il y a effectivement les biotech, il y a effectivement les petites équipes qui ne sont pas forcément dans le cadre des grandes structures de recherche françaises, mais qui néanmoins ont leur pierre à l'édifice à apporter. Donc, comment on fait pour bouger tout l'écosystème, pour permettre à tout l'écosystème de bouger, de contribuer sur un but unique et comment on fait au plan national mais aussi au plan européen pour finalement mettre en place rapidement des cohortes utiles et qu'on peut suivre dans le temps parce qu'on n'a pas traité de la question du suivi, mais le suivi dans le temps de ces cohortes va évidemment, compte tenu du contexte et de ce virus être essentiel. Donc, je sais que la question est large et en même temps, si vous identifiez plusieurs points d'amélioration rapide parce qu'il y a eu des progrès, mais on voit bien à vous entendre qu'il y a des choses encore à améliorer, j'aimerais que vous puissiez intervenir et identifier les éléments qui pour vous vous sembleraient utiles et surtout vous donnerez un sérieux coup de main dans les circonstances actuelles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. D'autres questions de la part des parlementaires ? Oui, de Gérard Longuet, du signateur Gérard Longuet. Oui, c'est une question que je ne sais pas à qui l'adresser sinon au professeur Yazan Banna. Je vous laisse essayer de comprendre comment vous avez pu bénéficier du retour d'expérience de tous nos hôpitaux qui se sont engagés dans le traitement des malades par obligation, naturellement, et qui ont sans doute, j'imagine, tâtonné au début, échangé des informations évaluer ce que les uns et les autres avaient fait. L'opinion publique a été informée et parfois dans des conditions difficiles de compréhension sur les différentes hypothèses, mais vous, en tant que responsables nationaux de cette recherche, de cette coordination, avez-vous les possibilités, avez-vous les moyens de suivre des retours d'expériences utiles issus des services hospitaliers ? On pourrait se poser la même question sur la médecine ville, mais commençons par les services hospitaliers parce que là, il y a des structures et c'est peut-être moins nombreuse et c'est peut-être plus facile à identifier. une deuxième question, mais qui est, je voudrais être certain d'avoir compris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées et d'ailleurs, tant mieux, après la première vague, c'est-à-dire à la fin de l'été 2020, en prévision sans doute d'un rebondissement possible qui s'est confirmé et de toute façon, nous sommes sans doute condamnés à vivre avec des pandémies liées aux échanges de personnes qui sont plus nombreuses qu'elles ne l'ont jamais été dans le monde, circulation des uns et des autres, il est tant mieux d'ailleurs, mais il y a une contrepartie qu'il faut accepter et encadrer. Je voudrais savoir si j'ai bien compris ou si au contraire vous avez démarré quand même beaucoup plus tôt dans l'année 2020. Merci. Sénatrice Catherine Proc, Oui, merci. Moi, j'aurais deux questions. Je vais commencer par la question la plus facile qui porte sur les anticorps monoclonaux. Dans mon département, qui est le Val-de-Marne, donc un hôpital avec des belles structures hospitalières, j'ai plusieurs médecins qui m'ont alerté sur le fait que justement, il y avait une méconnaissance en médecine de ville sur les anticorps monoclonaux et que l'on envoyait à l'hôpital sans les traiter et en n'étant pas intervenu en amont des personnes qui, selon les critères, avaient eu un diagnostic précoce et étaient des personnes à risque, en particulier plus âgées. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une méconnaissance ou est-ce que c'est le coût pour l'instant des anticorps monoclonaux qui font que l'on envoie quand même à l'hôpital et en réanimation des personnes sur lesquelles on aurait pu intervenir. Et alors, ma deuxième question, plus compliquée à entendre chacun des intervenants depuis ce matin, moi, j'ai un sentiment un peu optimiste comme quoi ce qui n'a pas fonctionné immédiatement, tout de suite, de par les mécanismes de mise en place, la coordination, les essais, les freins réglementaires, etc., pourrait mieux fonctionner pour une prochaine épidémie ou pandémie. Est-ce que ma vision est optimiste à vous écouter ou est-ce qu'elle est réelle ? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Pas d'autres questions des parlementaires ici présents, présents virtuellement, s'entend. Je vais commencer par répercuter deux questions des internautes. Une question de Pascal Santy du Monde, une question en particulier pour Xavier Anglaré. L'essai coverage est-il toujours en cours, notamment pour l'interféron de type 1 ? Je profite de cette question, posez la question plus générale. Quels sont aujourd'hui les essais en cours et est-ce qu'il y a des pistes en particulier qui sont considérées avec une attention particulière ? qui sont les points chauds que vous êtes en train de surveiller ou que nous devons avoir en tête ? Une autre question de la part de Thibaut Fiolet. Comment gérer la désinformation sur les réseaux sociaux ou lancées par des politiciens, chercheurs, médecins, influenceurs sur les traitements associés au Covid-19 ou sur la vaccination ? Par exemple, faire la promotion de traitements non prouvés et ou non recommandés. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre radar et quelles sont vos propres conclusions, vos propres conseils en la matière ? J'ajoute à cela mes propres questions. D'abord, une question générale. Maintenant qu'on a un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut dire de SARS-CoV-2 en tant que virus ? Est-ce qu'il est singulier au regard des traitements antiviraux, au regard des thérapies en général ? Est-ce qu'il rentre dans d'autres familles qui sont globalement connues ? Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Une autre question. Professeur Yazdan Pana, vous évoquiez la question des modèles animaux, un sujet sur lequel nous avons eu l'occasion de nos auditions à l'OPEX et nous y reviendrons de façon générale, l'expérimentation animale. Vous parliez de temps perdu, mais en même temps, vous expliquez que certaines recherches avaient commencé directement sur l'homme au lieu de passer par l'étape animale. Quand on entend ça, on se dit que c'est plutôt du temps gagné. Dans ce cas, il conviendrait de préciser un peu les propos. Qu'est-ce qui a été gagné ? Qu'est-ce qui a été perdu ? Et les modèles animaux, l'expérimentation animale telles qu'elles ont pu être lancées en différé, qu'est-ce qu'elles ont permis de faire et d'accomplir ? Une question générale par rapport aux thérapies. On a l'impression que finalement, la vaccination est tellement efficace qu'en matière d'espoir pour la société, elle écrase un peu tout le reste et que l'enjeu vacciner au maximum ou avoir la meilleure recherche sur les vaccins est passé au premier plan par rapport aux autres enjeux sur les questions thérapeutiques. dans quelle mesure est-ce que cette vision est vraie ou doit être nuancée ? Et puis, disons, est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, faire une sorte schématiquement de parcours de comment est-ce qu'un patient prioritairement doit être traité aujourd'hui ? Je veux dire, soit il est vacciné, soit il n'est pas vacciné. S'il n'est pas vacciné, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au début de la maladie ou ensuite en fonction de si c'est détecté à une phase précoce ou à une phase tardive, enfin bref, quel état de l'art en simplifiant un gros trait pour nous-mêmes, ce qu'on doit avoir en tête sur les réponses qu'il faut faire et ce que le temps a permis de dégager le consensus là-dessus. Une question suivante qui recoupe des questions déjà posées, est-ce que la NRS MIE doit être consolidée d'une certaine façon ? Il s'agit d'une nouvelle structure certes qui vient remplacer d'autres structures existantes. On sait qu'en France on a un amour particulier pour les structures et leur multiplication. Est-ce que la spécificité et la cohérence de son action justifie bien la NRS MIE dans sa forme actuelle ou sous une forme à consolider ou est-ce qu'il y a encore des évolutions à recommander pour la suite ? Vous nous avez parlé de réseaux de recherche clinique au niveau européen. Est-ce qu'il y a là quelque chose aussi qui est à pérenniser, à transformer ? Est-ce qu'il y a là quelque chose qui est efficace ou peut-être efficace ? Dernière question. On a parlé des tests et vous avez évoqué certaines difficultés importantes. D'un côté, à plusieurs reprises nous avons entendu à l'OPEX la question des tests et l'idée selon laquelle les tests en France sont particulièrement difficiles à effectuer pour une série d'obstacles réglementaires, administratifs ou autres. D'un autre côté, d'après les informations dont on dispose sur les essais cliniques, on voit que la France en termes de nombre d'essais ne se comporte pas mal puisqu'on recense 365 essais français à comparer à 415 aux Etats-Unis, 164 en Allemagne, 140 au Royaume-Uni, donc quand même une masse d'essais qui semble assez considérable. Et d'un autre côté, le discours que vous évoquez sur la difficulté des essais semble contredire. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui est faisable ou pas en France ? On a entendu la difficulté qu'il y avait eu à recruter du monde là où les essais étaient plus petits que prévus et ce que c'est là que le bas blesse. Est-ce qu'on a eu une multiplication de petits essais là où on aurait dû avoir un nombre moins important d'essais plus grands ? Bref, est-ce qu'on peut préciser ? Et si vous avez des conseils pour le législateur quant à l'éventuelle évolution de l'environnement juridique et réglementaire des essais, nous sommes preneurs. Voilà. Chers invités, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de commencer à répondre. On commence par vous, professeur Yesdanpana, mais sentez-vous libre de répartir la parole entre vous, de la distribuer à vos collègues, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les sénatrices et les députés. Effectivement, je vais peut-être répondre à un certain nombre de questions plus générales et après, bien sûr, tout le monde va répondre aux autres questions. D'abord, pour revenir sur la question de monsieur Longuet sur le retour d'expérience, bien sûr, le retour d'expérience est hyper important. On a eu des réunions physiques ou sous forme de webinaire pour, un, présenter ce qu'on a fait et, deux, avoir un retour à plusieurs occasions. Au moment des journées nationales d'infectiologie, au mois de septembre, on nous était permis de nous réunir, on a fait une réunion pour en parler, pour avoir des retours, pour essayer d'ajuster les choses. On a, depuis le début de l'épidémie, organisé des réunions téléphoniques régulières avec les infectiologues qui sont sur le terrain. Au début, la manière dont ça a été commencé, en fait, c'est que Bichat avait un premier patient Covid, après, c'était Bordeaux, après, c'était, et en fait, on faisait une réunion quotidienne au départ pour discuter pour la prise en charge parce que comme personne ne savait comment prendre en charge, il fallait se parler. Et en fait, progressivement, ce groupe est devenu un groupe national qui s'appelle le Cocolico de l'ensemble des infections avec des réunions tous les 15 jours et régulièrement, on met la recherche à l'heure du jour pour avoir des retours. Donc, oui, il y a un retour d'expérience. Il y a, donc, je pense que c'est Lionel Pirot qui a fait, au mois de septembre, il y a le professeur Rossignol qui a été mandaté pour faire un retour d'expérience en interviant différents acteurs. Là, plutôt comme quelqu'un de neutre, d'extérieur et indépendant sur l'ensemble du circuit de recherche, il a rendu un rapport. D'ailleurs, je pense que c'est, vous devez l'avoir, sur le site. Donc, on a régulièrement ça via les webinars. On a ça aussi de manière indépendante par les personnes extérieures pour essayer d'avancer. La deuxième question que vous avez posée, M. Longueu, c'était sur le fait que, peut-être que c'est d'ailleurs certainement ma faute sur la manière dont j'ai présenté. Vous avez l'impression qu'on a mis beaucoup de choses en place après la première vague. Ce qui est vrai, ça veut dire qu'on a vu un peu comment ça s'était passé à première vague et après, on a essayé, mais on a essayé continuellement d'ajuster, de nous adapter et de nous améliorer. Ça, c'est vrai. Par contre, on a commencé depuis le début de l'épidémie. Ça veut dire que je pense que c'était le 3 ou 4 janvier et ça, c'était quelque chose que Reacting faisait. Alors, en général, c'était des épidémies de très petite taille ou ailleurs, pas en France. Là, c'est sûr que l'ampleur de l'épidémie a surpris tout le monde. mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a dit au fur et ça revient aussi un peu à la question qui a été posée par Madame de la Provote. Ça veut dire que dès le départ et dès le mois de janvier, on a décidé de mettre en place des essais cliniques en réseau au niveau national parce que pour nous, c'était la meilleure façon de répondre à la question. D'ailleurs, on a pensé, même pas français, mais européen et internationale. Donc ça, on l'a fait et si vous regardez Discovery, je pense qu'au départ en France, Discovery a inclus sur quelques semaines, deux, trois semaines, environ 800 patients. Et en fait, ce qui devait être mieux et la prochaine fois sera mieux, c'est l'Europe. Si tous les pays européens, s'il y en avait dix pays européens qui incluaient 800 patients, on était à 8000. Et donc, je pense que c'est notre préparation en amont en France qui a permis d'inclure 800. Et je pense que dans l'histoire, c'est probablement l'essai clinique qui a le plus inclus en France sur aussi courte période. Par contre, il faut être honnête, la partie européenne, ça n'a pas bien marché. On était beaucoup plus optimistes que ça sur la partie européenne. Et là, parce que ça a été une autre question qui a été posée. L'Europe, à mon avis, c'est vraiment, c'est très important pour nous. Il faut vraiment essayer de mettre en place ces cliniques au niveau européen. Mais il y a des freins importants et notamment réglementaires. Ça veut dire que si vous voulez, là, Florence Adair est en train de mettre en place Discovery au niveau européen. Il faut un à un répondre à chacun des agences réglementaires européennes. Et donc, ça veut dire 10 fois, 15 fois des questions différentes, des questions nouvelles, etc. Alors que l'Europe doit nous permettre qu'il y en a un qui accepte que dans les autres, on puisse aussi mettre en place. Ça, c'est des freins majeurs. Mais en tout cas, on a mis des choses en place. L'autre chose qu'on a fait, c'est que sur le plan réglementaire, on avait travaillé pour qu'en temps de crise, on puisse passer des choses rapidement. Et par exemple, au niveau des comités de protection de personnes, ils travaillaient samedi et dimanche pendant le confinement pour essayer d'évaluer les projets. Il y avait un financement important. malheureusement, pour être franc, ça participait aussi à foisonnement de projets. Ça veut dire que ça allait vite. Donc, ça, ça revient aux remarques de Président sur est-ce que 365 essais cliniques, c'est bon ? Moi, je pense que, M. le Président, ce n'est pas bon d'avoir 365 essais cliniques. Ça veut dire que vous avez plein de petits essais. je pense que si on a des grands, si tout le monde travaille ensemble, main dans la main, pour des grands essais cliniques au niveau national et européen, on aura des résultats beaucoup plus importants pour la nation, mais aussi pour la communauté internationale que des essais qui incluent très peu de patients et qui, finalement, à la fin, ne montrent rien. Et je pense qu'effectivement, entre les deux crises, on a essayé un peu de recentrer les choses après la première vague pour essayer de mettre en place un système de coordination. Alors, on n'a jamais voulu de mettre un système de coordination comme les Anglais qui sont très verticals. Nous, on pense, malgré tout, qu'il est important d'écouter le terrain, que c'est dans notre culture. Par contre, il faut un peu plus de coordination que de laisser libre les gens. donc ça, c'est très important. L'autre remarque que vous avez faite, M. le Président, c'est sur des modèles animales. Donc, j'ai un collègue canadien qui dit qu'on a fait les choses à l'envers par rapport à d'habitude. Ça veut dire qu'on a commencé des études de 8000 personnes chez l'homme. 10 000 personnes chez l'homme. Et en fait, on a pu le faire parce que c'est des traitements repositionnés. Si c'était des nouveaux traitements, on ne pourrait pas faire ça. On a fait des traitements repositionnés. Les traitements repositionnés, ça veut dire que la toxicité, la tolérance de ces médicaments ont été déjà évalués chez l'homme. Donc, on peut ne pas commencer chez l'animal parce qu'on connaît la tolérance. On commence chez l'homme directement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé directement chez l'homme. Mais, si vous voulez, les études précliniques, des études in vitro très bien faites, les études sur les modèles animaux très bien faits, nous permettent de ne pas évaluer tous les traitements chez l'homme. Parce que si on devait évaluer tous les traitements, même si ça n'a pas d'impact sur la tolérance, on mettrait beaucoup de temps. Il faut faire un screening au départ. Ce screening se fait in vitro, dans les laboratoires, mais aussi sur le modèle animal. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun pays l'a fait. Aucun pays l'a fait. Tout le monde a commencé chez l'homme. Et ça, c'est quelque chose que progressivement on a mis en place avec Xavier Anglaré, avec Roger Legrand, avec les gens de Pasteur, vraiment avec un consortium, avec les gens de l'anceste, pour essayer vraiment de dire, attendez, on va passer chez l'homme que les traitements prometteurs. Et ça, je pense qu'on aurait gagné du temps. Parce qu'inclure 8000 personnes, c'est long. Et par contre, pour faire ça mieux, il faut augmenter notre capacité à faire des modèles animaux aussi, dans l'avenir. Parce qu'il y a un goulot d'étranglement là. Alors, je parle beaucoup. Alors, par rapport aux questions, je pense que, peut-être que ce qui est bien, c'est que, alors j'espère que je n'ai pas oublié, mais je reviendrai si j'ai oublié, mais peut-être que je vais passer un peu la parole. Il y a eu une question, une question qui je pense que c'est pour Florence Adair, très intéressant et important. C'est quoi un parcours d'un patient qui fait au COVID en termes de traitement aujourd'hui ? Alors, peut-être Florence, je pense que c'est plutôt pour toi et pour aussi Lionel, peut-être ? Tout à fait, c'est une super question et on va essayer de, Lionel va probablement m'aider à répondre à cette question. En pratique, et ça rejoint la question du virus, je ne vais pas rentrer dans les détails virologiques de ce que c'est ce virus, mais il a la capacité, effectivement, d'induire une maladie et c'est vraiment sa caractéristique. Chaque virus a une signature clinique. Il induit une typologie de maladie particulière. Cette typologie, on ne la connaissait pas et ce qu'on a découvert au fil du temps, c'est qu'il y avait deux temps. La première semaine, en gros, ça se passe à peu près en deux septénaires. La première semaine, comme l'a dit Brigitte, c'est cette phase virale qui est une phase classique d'infection virale avec de la fièvre, des symptômes qui sont essentiellement liés à la rencontre du virus avec le système immunitaire. Et puis, il y a ce deuxième septénaire et encore une fois, je trace un trait extrêmement grossier qui est plutôt une phase inflammatoire où la réaction du système immunitaire au virus est absolument excessive. Et ça, bien sûr, avec tout un panel possible parce que chaque individu est différent immunitairement parlant. Et donc, bien sûr, il y a plein de variations autour de ce modèle-là. Et donc, ça veut dire que pour nous, au début, quand on a observé cette maladie, on a eu une attitude un peu uniciste qui était de se dire, bon, c'est une maladie virale, on va essayer de trouver un antiviral. Et puis, petit à petit, on a compris qu'il y avait cette phase très inflammatoire et qu'un moyen de la contrer, c'était d'utiliser des médicaments qui diminuent l'inflammation. Et puis, on s'est aperçu que cette inflammation générait un certain nombre de problématiques, notamment de problématiques, bien sûr respiratoires avec le fait d'apporter de l'oxygène si le patient en a besoin et d'apprendre à ventiler les patients s'ils vont en réanimation. Et ça, c'est une composante majeure parce que c'est pour les patients critiques. Et d'autre part, l'activation inflammatoire dans les vaisseaux induit aussi une susceptibilité à développer ce qu'on appelle des thromboses et à faire des problématiques de caillots dans le système vasculaire pulmonaire, ce qu'on appelle communément une embolie pulmonaire. Donc, tout ça, ça vous montre que quand on est précoce dans la maladie, on va plutôt utiliser des stratégies antivirales et les mettre en place le plus tôt possible parce que, comme l'a expliqué Brigitte, plus on est tôt, plus la charge de virus qui est présente est faible et plus le médicament qu'on va administrer va pouvoir être actif parce que et se déployer d'autant facilement que la charge virale n'est pas encore très élevée et que les phénomènes inflammatoires ne se sont pas emballés. Et quand on a des paramètres inflammatoires qui sont par contre très élevés et ça, on le voit au niveau des prises de sang qu'on fait aux patients et même de son état clinique, à ce moment-là, on associe à cette démarche ou on substitue à la première démarche parce que parfois, les antiviraux arrivent trop tard, tout cet arsenal thérapeutique dit anti-inflammatoire et c'est là qu'on tombe sur l'apport important de l'essai recovery anglais qui a démontré le fait que la dexamétasone qui est un anti-inflammatoire, qui est le roi des anti-inflammatoires, permet effectivement de diminuer la mortalité dans la mesure où certains patients en bénéficient largement parce que ça calme les phénomènes inflammatoires réactionnels. Les anticoagulants sont très importants et les modalités de ventilation du patient, l'apport d'oxygène, les modalités de ventilation un peu plus liées à la réanimation sont aussi maintenant des choses qu'on maîtrise beaucoup mieux. Lionel, si tu veux rajouter des choses, vas-y. Là, on ne t'entend pas par contre, Lionel. Ton micro est allumé mais on ne t'entend pas. Juste, peut-être en attendant que tu rallumes. Je voulais juste dire que par rapport à ce que je viens de dire parce qu'il y avait une autre question autour de ça. Il y a les corticoïdes mais on se pose des questions sur quelle posologie quand même de corticoïdes utilisée. Dans les études qui ont été poussées, il y a une grande étude française qui a terminé maintenant et qui est en cours des futures sur ça en réanimation. Je pense que c'est une étude importante, c'est une étude parisienne. Alors, c'est dommage que Lionel ne peut pas parler parce qu'il y a une gros… Alors, voilà, vas-y. Je voulais juste dire… J'étais très fier mais in fine, je n'aurais pas dit. Je vais partir sur tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Ce que je voudrais dire et rebondir sur la question de monsieur le député, c'est qu'in fine, on a affiné nos parcours de soins, on a affiné nos stratégies, mais on reste très dépendant de la recherche, très dépendant des données de recherche. Et je rebondis sur ce qui a déjà été dit, les 346 essais, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça témoigne une effervescence intellectuelle. Et dans le domaine de la recherche, notamment médical, on a besoin de cette effervescence. Mais l'effervescence, ce n'est pas synonyme d'efficacité. Mais pour atteindre cette efficacité, il faut une cohérence et il faut une convergence parce que sinon, ça génère la concurrence et la concurrence aboutie à des catastrophes et ou à des non-résultats. Et donc, pour ça, et je rejoins la question de madame la sénatrice sur l'aspect législatif des choses, je ne sais pas si il y a une solution législative. Ce qui est sûr, c'est que la coercition n'a jamais été très contributive et qu'il vaut mieux l'incitation. Et l'incitation, elle se doit se faire à plusieurs niveaux. Il faut mettre en place ces mesures incitatives et le fait d'avoir une agence centralisée est un élément très important de mon point de vue. Il n'en demeure pas moins qu'en corollaire, j'ai introduit quelque chose d'autre dans le débat, qui est la valorisation de la recherche en France au niveau des centres et au niveau des chercheurs. Et très clairement, en l'état de l'année des choses, et je me permets de mettre ça sur la table parce que je pense que ça a un lien quand même avec la COVID, c'est qu'actuellement, en tant qu'investigateur, il vaut mieux que je participe à cinq essais que de ne participer qu'à un seul essai. Quand bien même en ne participant qu'à un seul essai, je contribuerai à quelque chose qui sera productif, tandis qu'à participer à cinq, potentiellement, j'envoie cinq essais dans le mur parce qu'il n'y aura pas assez de choses. Dans cette question de la valorisation de la recherche au niveau des investigateurs, elle est à mon avis un des éléments d'équation qu'il faudra intégrer pour la COVID, mais dans le cadre de tous ces projets de recherche à venir surtout quand on a des gros besoins, des grandes demandes comme on les a tenus. Je voulais dire que par rapport à ça, il y a toujours des questions de recherche bien entendu pour affiner. Il y a les corticoïdes, je vous ai dit, il y a une autre chose qui est la posologie. Il faut mettre des anticoagulants, mais on ne sait toujours pas qui est la posologie. Il y a une étude à Nancy assez importante qui va répondre à cette question. Et troisièmement, il y a une autre molécule, le tocilis humain qui est aussi à une molécule anti-inflammatoire. Juste rappeler que quand même, c'était une étude française au départ qui était la première qui a montré l'efficacité de ça. C'est une étude qui est publiée. Mais que d'une manière générale, on a beaucoup plus de choses sur les traitements inflammatoires et quasiment pas grand-chose en dehors des monoclonaux sur lesquels Brigitte va revenir sur les traitements antiviraux. Voilà. Peut-être que, Xavier, il y avait une réponse. Xavier, alors là, on l'arrêt, une question de Mme Lassard, en fait, sur... Effectivement, il y a des réseaux de recherche clinique en pédiatrie en ville qui marchent et pourquoi pas en médecine générale. Peut-être que... Oui, oui. Il y avait aussi une question de Mme Santy. Donc, pour Mme Lassard, vous avez raison, il y a des acteurs à la recherche ambulatoire et en particulier en pédiatrie qui en pédiatrie, elle existe. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un gros travail à faire de structuration des choses qui n'existent pas encore dans le domaine des essais thérapeutiques et a fortiori dans le domaine là dont on est en train de parler d'essais thérapeutiques menés en urgence qui est quelque chose de très particulier par rapport à, par exemple, travailler sur l'hypertension artérielle ou sur le diabète ou sur les... Et là-dessus, il y a... Ça rejoint aussi un peu une question sur la faisabilité qui a été posée tout à l'heure où il y a des structurations à faire. Si on veut vouloir faire des essais thérapeutiques avec tout ce que ça représente sur le plan réglementaire, sur le plan pharmacovigilance, sur le plan monitorage, sur le plan de ce que j'appelle l'ingénierie scientifique, j'ai insisté tout à l'heure sur les ingénieurs, il faut qu'on fasse des gros efforts sur trois niveaux. Le premier, c'est les ressources humaines. Je m'excuse d'insister aussi, mais c'est capital, c'est-à-dire une inclusion en ville dans un essai comme Covid, ça prend deux heures, les praticiens ne le font pas et c'est normal. À l'hôpital, on a vécu ça il y a 30 ans avec le VIH, on a mis du personnel à disposition des praticiens pour que les essais puissent se faire. il faut faire la même chose en ville, ce qu'on a fait dans Covid en montant des équipes mobiles pour faire ça. Il faut aussi des équipes d'ingénierie qui se spécialisent un peu dans les aspects spécifiques des essais en ville, surtout le plan de ce que j'appelle l'ingénierie, donc les bases de données, les outils, etc. La deuxième chose qu'il faut, c'est une réflexion réglementaire, c'est-à-dire il y a des choses, la recherche clinique est très centrée sur l'hôpital en France et dans les... Excusez-moi, j'ai aussi un hélicoptère qui passe, je ne sais pas si vous m'entendez, est très centrée sur l'hôpital. Le gros effort de recherche en France, historiquement, même s'il y a eu des choses qui se sont faites en ville, c'est à l'hôpital. Dans les 300 essais auxquels on faisait allusion tout à l'heure, la grande majorité, ça a lieu à l'hôpital et très peu en ville, ce n'est pas un hasard, c'est un manque de réseau, de structure, notamment si on veut faire des choses en urgence. Donc pour ça, il faut des moyens en ressources humaines, c'est-à-dire il faut de l'ingénierie scientifique, il faut des gens qui connaissent et qui sachent comment faire la pharmacovigilance, le monitorage, etc. dans les essais en ville et qui aient les outils avec. Il faut réfléchir aux aspects réglementaires parce que les gens qui pilotent les essais à l'hôpital connaissent bien la réglementation et ils l'adaptent à l'hôpital, c'est-à-dire quand ils ont des questions qui se posent, ils tranchent pour dire c'est comme ça qu'on fait à l'hôpital et ils sont assez frileux sur des innovations qu'on pourrait faire en ville. On peut les comprendre à chaque fois, ils disent qu'ils sont très surveillés par la NSM, qu'ils vont avoir des inspections, qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci ou cela. Quand on vérifie avec la NSM, on se rend compte que si, ils auraient le droit de le faire mais ils tranchent souvent dans un sens le plus restrictif parce qu'ils ne connaissent pas bien ce milieu-là. Donc il faut un sponsoring des essais en ville qui soit mieux organisé. Et après, il y a toute une animation et là je reviens sur la question de Madame Lassara de qu'il y a plein d'acteurs qui sont d'accord, qui font déjà de la recherche en ville et qui seraient d'accord d'en faire plus et de rentrer dans ce genre de réseau-là. Donc après, c'est plus une question d'animation entre les différents acteurs et j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le CNGE dans cet épisode Covid a été particulièrement actif et c'est encourageant pour l'avenir. Juste pour répondre à la question de Madame Santi, oui, l'essai Coverage est encore en cours. Le Conseil scientifique et le DSMB vont s'interroger prochainement sur qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de l'évolution de l'épidémie mais il est encore en cours. Et peut-être elle posait la question et aussi, Monsieur le Président, sur les traitements que vous évaluez peut-être et sur l'interféron peut-être de le dire. Oui, dans les essais ambulatoires pour l'instant l'interféron bêta est toujours inhalé et toujours dedans. Le cyclézonide qui est un corticoïde inhalé fait aussi partie des produits qui sont évalués. Il y a un essai en cours avec le Camosta qui est en cours en France mais dans lequel il y a d'autres essais dans le monde qui ont envie de faire des analyses communes. Et puis l'essai Molnupiravir qui est un antiviral qui est un essai de firme mais qui est aussi une molécule importante qui est étudiée en ambulatoire actuellement en France. Peut-être Brigitte Autron, il y avait une série de questions sur les anticorps et les monoclonaux. Donc oui, pour répondre à la question de Madame Lassarad, est-ce que la maladie de Kawasaki et les PIMS et leur traitement par des immunoglobines ont été à l'origine, ont inspiré les traitements par monoclonaux antiviraux ? Je ne crois pas. Les traitements par monoclonaux antiviraux sont vraiment utilisés pour des effets antiviraux et non anti-inflammatoires. Par contre, vous me posez la question de leur application chez l'enfant, donc il n'y a pas eu d'essai clinique chez l'enfant puisqu'il y a eu très peu d'enfants atteints, y compris dans les formes de Kawasaki, mais par contre, dans le cadre de l'ATU, alors que l'ATU de cohorte était attribuée dans des indications chez l'adulte, nous avons fait des réunions multidisciplinaires pour pouvoir permettre à des enfants atteints de déficits immunitaires gravissimes ou des enfants atteints de leucémie aiguë qui développaient un Covid de pouvoir être traités. Donc, il y a une petite trentaine d'enfants qui ont été traités et maintenant, l'ATU est élargie aux enfants de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de ces traitements. et la question a été posée de la méconnaissance du tissu médical de cet outil thérapeutique et l'antigord monoclonal. C'est tout à fait vrai. Nous avons, avec la NRS, avec le ministère de la Santé, avec la Société de pathologie infectieuse de langue française, nous avons, avec le CNGE, avec le Collège des médecins généralistes, nous avons fait des webinaires pour diffuser l'information et pour que les cliniciens s'approprient cet outil. Malheureusement, le problème était que les firmes ont tardé à publier les résultats définitifs et les cliniciens français ont été un peu traumatisés par l'épisode hydroxychloroquine et par l'énorme médiatisation qui en avait été faite. Et donc, il y a eu une sorte de recul, enfin, ce n'est pas réellement de la méconnaissance, mais une espèce d'appréhension à utiliser des médicaments dont l'efficacité n'était pas encore totalement prouvée. Donc, il y a eu un mélange de déconnaissance et notre problème était que nous ne pouvions pas faire la promotion de médicaments produits par des firmes pharmaceutiques s'il n'y a pas les publications scientifiques qui étayent ces publications. Donc, nous essayons de faire la promotion de l'ATU, mais nous ne pouvons pas faire la promotion de produits de firmes pharmaceutiques. Donc, il y a une difficulté là et j'insiste encore sur l'intérêt qu'aurait la France à encourager des structures de production d'anticorps monopénot thérapeutiques pour faire face à des situations de ce type. Voilà. Merci. Juste, monsieur, après, il y a juste une question que j'aurais bien répondu, mais Florence Adair voulait dire quelque chose sur l'Europe, je crois. Il y a eu une question sur la recherche et l'Europe. Très, très brièvement pour adresser cette question de l'Europe qui est vraiment une question absolument critique actuellement et qui est un enjeu critique pour lequel je me fais le porte-parole avec un vibrant plaidoyer pour la recherche académique européenne. Il y avait une question sur la pérennisation du modèle en l'État, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'essayer de monter. Pour moi, la pérennisation à 2000 %, c'est-à-dire que la seule réponse que nous pourrons poser à une prochaine pandémie, c'est qu'il y ait une organisation européenne qui se mobilise d'un seul homme et qui soit en capacité d'inclure des patients dans des essais de très grande taille avec un système fédéraliste, c'est-à-dire un peu comme fait le NIH aux États-Unis avec le nombre de centres critiques qui incluent simultanément à très grande échelle de façon à ce qu'on puisse répondre rapidement à des questions et enchaîner les phases thérapeutiques, les phases d'essais thérapeutiques parce que c'est la vitesse à laquelle on le fait conditionne la vitesse à laquelle on peut tester des médicaments et aboutir très vite à des conclusions. Et ça, un seul pays ne peut pas le faire. Et je rêve de pouvoir faire cette audition devant la communauté européenne. J'espère qu'on sera convoquée un jour et qu'on pourra expliquer ça à la Commission européenne pour que toute cette articulation qu'on est en train de monter se pérennise et que chaque pays comprenne les enjeux qu'il y a derrière tout ça qui sont absolument énormes en termes d'impact sur les populations. Et donc, je me fais vraiment le défenseur du modèle européen tel qu'on est en train d'essayer de le monter même si c'est difficile. Il faut perdurer dans cette voie-là. Merci. Juste, Monsieur le Président, juste une... Et après, je pense qu'il faut que je vous passe la parole parce que je regarde pour la suite. Mais il faut qu'on nous... Mais il y avait une question que vous avez posée sur l'ANRS et mieux. Est-ce que ce n'est pas une structure de plus ? Est-ce que ce n'est pas une couche de plus ? Juste pour vous dire que, en gros, c'est une évolution d'une agence qui était déjà là et sur lesquelles on a ajouté les maladies infectieuses et émergentes. De dire que c'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui puisqu'en 2012, on a écrit un projet avec Jean-François Delfraissy et suite à l'épidémie et pandémie de H1N1 pour dire qu'il était important que le domaine de l'émergence doit être préparé et doit être coordonné pendant la crise, préparé pendant le temps de paix et coordonné pendant la crise qu'il était important en termes de recherche d'avoir quelque chose dédié, même si on avait proposé une évolution de l'ANRS de l'époque. Donc, je pense vraiment que ce n'est pas une couche de plus, c'est une communauté avec laquelle on parlait déjà, qui était déjà avec nous. Et là, c'est une évolution et ça peut être vraiment utile sur un sujet qui est très important pour lequel, comme ça a été dit dans les discussions, il est très important d'être agile, il est très important de faire des choses simples, il est très facile, très important d'être coordonné. Et pour ça, on a besoin d'une vision globale sans ajouter une couche de plus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada